Musique 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 Qui est blogueur ? Qui est bouteilleur ? Non, non, t'es pas un blogueur Il y a que des blogueuses, il y a un blogueur ? Oui, oui ! Alors là, j'ai un peu parlé de ma vie, je pensais à la historique, psychanalyse, ça va... En dehors du moment où je lis des livres et que j'en parle dans les médias, je suis aussi auteur. Et... On s'est livré à quelques expériences avec notre bande dessinée, donc j'ai généralement un co-auteur, celui qui s'est tenu un crayon. On s'est livré à quelques expériences par rapport à des dernières parutions. Alors... Sur la toute dernière, on s'est amusé à relever tous les blogs qui parlaient du livre, à imprimer les textes. Alors on sait que vous attachez de presse, on va vivre, parce que ça fait de la masse. Et on s'est amusé à stabilo-bosser, je ne sais pas comment on fait quoi, à mettre en évidence... Stabilo-té. Stabilo-té, voilà. Stabilo-té. En bande dessinée dirait l'hermite. On s'est amusé à stabiloter les phrases, et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un blog source. Donc il y a probablement quelqu'un qui a initié la première critique, et que derrière, les autres donnent des avis très proches, en reprenant des phrases types, et on retrouve ces phrases types de façon très régulière. Et tiens, c'est une chose intéressante. J'ai eu la même chose sur une série Napoléonot, Premier Empire, où un chroniqueur, blogueur, a soi-disant relevé une erreur, qui n'en est pas une, puisque c'est une erreur de chiffre, lui utilise des sources françaises historiques, moi j'utilisais les sources en jeu, c'est juste pour montrer que l'autre source existait. Et très rapidement, on s'est retrouvé sur 45 blogs à peu près, historiques, où on expliquait bien que j'étais très nul, que je ne connaissais pas l'histoire, d'ailleurs mon chiffre était faux. Dans le même temps, les historiens trouvaient extraordinaire que dans une BD on parle de ce point de vue-là, mais les blogueurs, par contre, m'expliquaient que j'étais un gros crétin, tout le monde reprenant les mêmes arguments. Malheureusement, au moment de signer la suite des contrats, votre éditeur vous explique que, comme vous n'avez pas la cote dans le buzz, on ne va pas revoir à la hausse les choses. Donc, j'ai aussi suivi certaines polémiques sur des pages Facebook, machin, m'appliquer tel texte, et ce genre de choses. Mais aussi chez les anglophones, il n'y a pas que les anglophones qui parlent de ça. Donc, est-ce qu'on n'est pas tombé dans cette espèce de modèle à l'américaine, modèle universitaire à l'américaine, de la référence circulaire, où si je te cite, tu vas me citer, et au final on aura été cité deux fois, toi par moi, moi par toi, et on se recitera les uns les autres. Parce que, au final, on n'est plus dans la prescription, mais dans le communautarisme, pour utiliser un terme dangereux. Voilà. C'est une question, ou c'est un ensemble de remarques ? Qui appelle nos amis, après. Qui appelle le passage de micro, de manière gênante. Effectivement, moi, ce qu'on peut remarquer sur des réseaux sociaux de lecteurs, comme Fabelio, Radic ou autres, c'est, on n'est pas ici dans un grand brassage culturel. Il ne s'agit pas de partager tout avec tout le monde, il s'agit de se retrouver au sein de micro-communautés, et avec lesquels on partage un ensemble de goûts. Donc, il y a un petit peu ce mythe sur lequel, sur internet, on s'adresse à tout le monde, on écrit. Non, absolument pas. Et je pense que, tu pourrais peut-être en témoigner, il y a autour des boucs tubeuses, il y a une communauté qui se structure, qui partage un ensemble de goûts, qui se renvoient les unes les autres, effectivement, à leurs blogs, à leurs chaînes, qui effectuent des commentaires dans les espaces disponibles, et qui aussi se remercient des découvertes que les unes et les autres peuvent avoir effectuées. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une logique un petit peu horizontale à l'intérieur de petites communautés. Et en même temps, des personnes qui vont fréquenter des blogs, des réseaux spécialisés dans la bande dessinée, comme BDGest, ce ne sera pas du tout le même public que l'Ebradict, qui ne sera pas du tout le même public que... Enfin, Sylvain Bellou, ce sera un petit peu le même public, et que Lecture Académie, par exemple. Donc, il y a quand même... On a tendance à généraliser, c'est un petit peu facile, et on démocratise un peu notre pensée comme ça, mais je pense qu'il y a des groupes, comme ça, qui se construisent, et que Jess fait partie à travers l'Ebradict, et à travers l'édition blog et les activités qu'elle met sur YouTube, des points un petit peu d'ancrage de ces groupes, de ces groupes, on va dire. Le mot communautés un peu galvaudées, on va voir un petit peu avec la terminologie marketing, et le naïve, mais il y a des groupes pour dégrégation interne. Et j'ajouterais à ça que, le fait qu'il y ait toutes ces petites communautés, ça empêche aussi quelque chose que les vieux médias avaient à installer, et qui ne me semble pas si mal d'entrée, c'est notamment les accidents. Les accidents dans la découverte. Parce qu'on lit, en effet, pas uniquement... On se trouve dans un média qui ne traite pas uniquement de son centre d'intérêt, qui peut être des histoires de vampires... Voilà. Et donc, du coup, on va être attiré parce qu'il y a eu un texte d'un analyste, professionnel ou pas, ça c'est encore une autre question qu'on peut peut-être aborder sur le professionnalisme du journaliste. Et le texte en lui-même, sa qualité, va faire qu'on va aller lire, qu'on va aller découvrir une œuvre qu'on n'aurait sans doute pas découverte si on est, en effet, souvent un petit peu en train de tourner en rond, dans un genre, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut tous passer par une période où, pendant deux ans, on nous culturier et on lit des polars, c'est très chouette. Mais... C'est encore le temps de ma vie. Mais... Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les médias plus traditionnels, on prouve de tout. Et donc ça, ça me semble important parce que par hasard, par accident, parce qu'on s'est trompés, on a lu, découvert et aimé quelque chose auquel on s'attendait. Alors, moi je suis totalement d'accord sur le fait dans ce qu'on trouve dans une des micro-communautés. C'est vrai que dans mes vidéos, je vais dire que si j'ai lu tel bouquin parce que je l'ai vu, par exemple, chez ma copine Pomme qui est là, qui fait des vidéos aussi, ou chez Manu qui est là, ça arrive, parce que je regarde leurs vidéos, parce que, en les écoutant, elles m'ont donné envie de découvrir un livre et forcément, quand je vais en parler, je vais faire référence à leur blog, à leur site. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'elles ont donné leur avis, le mien va suivre. Donc, quand on me parle de toutes ces chroniques qui se ressemblent, moi, ça me fait halluciner des choses comme ça, parce que, personnellement, moi, je ne lis jamais aucun avis avant de faire ma chronique d'un bouquin. Je regarde de temps en temps des vidéos et je ne vais pas regarder une vidéo complète qui va traiter d'un seul bouquin. Par exemple, si une copine fait un avis sur After, j'irai voir sa chronique après que j'ai fait la mienne, ou des choses comme ça, parce que, justement, je ne veux pas me laisser influencer dans mon avis par rapport à ce que pensent les autres. Donc, moi, ma lecture des blogs se fait toujours après. Quand j'ai écrit mon avis et que j'arrive à ma dernière petite phrase où je vais là mettre des avis des copines parce que ça se fait, on aime bien se faire plaisir à se renvoyer, à se faire un petit peu de pub entre nous, eh bien, je vais aller lire leurs blogs, je vais voir si elles ont un avis qui est contraire au mien, pourquoi. Et là, je mettrai, voilà, elle a peut-être pensé qu'elle a un avis totalement différent du mien. Ou alors, je vais mettre des avis, ben, voilà, elles pensent qu'au moins, et je vais mettre d'autres avis des copines. Mais jamais, au grand jamais, j'irai voir leurs avis avant en me disant, ah oui, tiens, cette idée-là, elle est bien, je vais la raconter pareil sur mon blog, mais en changeant les mots. Enfin, moi, personnellement, ce n'est pas ma façon de bloguer, ce n'est pas ma façon non plus de faire ma chaîne YouTube. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on parle là-dedans parce que nous, l'idée de plagiat, surtout des chroniques, il ne faut pas croire, mais ça arrive, on retrouve des chroniques à nous qui sont signées par des autres gens sur Amazon, sur Pavelio, et même sur Livratique, on a déjà eu le cas aussi. Nous, c'est des choses qui nous font bondir parce que ce sont nos avis, c'est des choses qui sont aussi subjectives. Moi, quand je donne mon avis, comme je le disais tout à l'heure, c'est en jeu, je ne vais pas faire un avis général, je vais dire j'ai aimé ça parce que... J'ai aimé ça parce que... parfois, ça peut être très con, je vais dire, ah oui, mais l'héroïne, elle m'a tapé sur le système alors que je n'ai pas pu aimer le bouquin à cause de ça. C'est très subjectif, mais c'est mon avis, c'est pourquoi je n'ai pas aimé le bouquin ou pourquoi je l'ai aimé. Donc, moi, mon but, c'est de parler de mon avis après les gens commentent en disant s'ils sont d'accord ou pas. Donc, je n'ai aucun intérêt à aller chez les blogs des autres pour voir ce qu'ils ont dit et d'aller recopier après pour avoir quelque chose à noter sur mon blog. Ce n'est pas ma manière de bloguer. Maintenant, je sais que ce n'est pas la manière de la majorité, mais il y a toujours ce qu'on appelle les profiteurs à côté. Oui, mais je ne suis pas énervée. Il y a toujours des profiteurs à côté qui vont chercher des avis à droite et à gauche pour ne pas se taper le bouleau en quelque sorte de créer une chronique parce qu'il ne faut pas croire que moi, j'écris une chronique il y a 3-4 heures de travail pour mettre tout mon avis par écrit. Donc, ils n'ont pas envie de prendre ce travail mais ils veulent bien les commentaires, les vues et surtout le retour des éditeurs qui va leur dire « Ah, tu as des vues sur ton blog mais moi, je vais t'envoyer des livres gratuitement. » Voilà. Nous, on est confrontés à cette réalité-là mais tous les blogs ne sont pas comme ça. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on fasse une généralité par rapport à ça. Et par rapport à ce que tu as dit, par rapport à l'accident, là non plus, je ne suis pas d'accord parce que même si moi, je lis beaucoup de romances et de young adultes, il m'arrive parce que je vois chez une copine un roman de, je vais dire, plus contemporain, plus adulte. Eh bien, hop ! On en a d'ailleurs, j'ai eu l'expérience il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un live parce que nous aussi on peut faire des lives et avoir une discussion interactive avec les gens. Donc, je parlais de « No pas se cacher » d'ailleurs, je vous le recommande, c'est le livre à lire, « No pas se cacher » de Amy Harmon. Eh bien, dans ce roman, on parle beaucoup de la guerre en Irak où on est venu dans ce live à parler des attentats à Paris. Et suite à ça, j'ai reçu des commentaires d'une personne qui a suivi mon live et qui m'a dit « Suite à ça, moi j'ai 12 bouquins-là et je suis sûre qu'il va me plaire. » Eh bien, le livre, il est déjà dans ma wishlist si je peux l'acheter parce que, voilà, on a attiré mon attention sur le fait que le livre pourrait me plaire. Je vais sortir de mes sentiers, de ma zone de confort, on va dire, et je le fais par accident parce qu'on me l'a recommandé. Donc, ça arrive, peut-être moins souvent, mais ça arrive quand même. On applaudit là, parce qu'elle n'a pas texte qu'elle doit respirer. Alors, Jess, qu'on pense dedans ? Je suis presque prêt. Bon, tu évoquais la comparaison entre médias traditionnels par vieux médias en regardant d'Odéon. Moi, je suis toujours très frustré quand je veux voir mes blogs, et surtout les développements des blogs et de ceci. La grande frustration que j'ai dans mon quotidien, tous les jours, hormis mon salaire, c'est d'une part, je n'ai pas le temps de développer le sens critique, normalement, parce que je sais que je dois être dans des immédiats de paix, dans des temps médias très courts, dans des temps médias très courts, en termes de signes, en termes de temps de parole. D'autre part, je suis piégé par la contrainte de la nouveauté. Si le livre n'est plus sur les états libres, ça ne vaut pas la peine que j'en parle. Je suis coincé à l'attente de mon rêve en tant que visiteur web. Je suis toujours fasciné par des gens qui peuvent me parler de vieux livres, des livres de fond, ou des gens qui se diraient et je vais commencer à rentrer dans des grandes analyses du média lui-même. Ça se voit énormément sur la bande dessinée. Globalement, ce qu'on explique vaguement, c'est un résumé puis j'aime, j'aime pas, par 9ème art qui se permet de temps en temps d'avoir des analyses plus intéressantes et plus complexes. C'est quoi ? C'est une course justement à ces services de presse à être dans les bonnes grâces de la tendance actuelle. Est-ce que c'est aussi un élément qui est souvent cité par les auteurs ? C'est que tous ces blogs ne font que renforcer les best-sellers. Les gros vendeurs ont des bonnes places dans ces blogs. On sait que, par exemple, PDGest négocie directement avec les éditeurs, les prévues, ainsi de suite. Donc ça rentre, il s'est directement intégré dans des opérations marketing. La Bellio, sous couvert de toute une série d'opérations, ce sont des opérations qui sont négociées directement avec les éditeurs. Evidemment, ce n'est pas l'accident, ce n'est pas le petit éditeur, ce n'est pas le livre de feu qui sera prêté. Donc, est-ce que vous vous sentez ? Quelle est votre position à vous ? Ça vous arrange pour mieux ? Vous vous sentez manipulé ? C'est vrai que il faut recevoir beaucoup de services presse, il ne faut pas se le cacher. Ça fait du bien pour les porte-monnaies. Ce n'est pas le type non plus, c'est des bouquins qu'on ne doit pas acheter ensuite. C'est vrai qu'il y a l'attrait. Au tout début, quand on arrive sur les blogs et qu'on voit qu'on est courtisé par les éditeurs, on se dit, c'est chouette recevoir autant de bouquins. On se sent un petit peu important. C'est vrai. Il y a ça. Je suis passée par là donc je peux le dire. Maintenant, en étant sur la Bloggo depuis 6 ans, j'ai beaucoup plus de recul par rapport à ça et j'accepte beaucoup mon service presse parce que j'ai remarqué que la passion finalement elle devenait moindre et qu'on avait l'impression finalement de devoir lire des bouquins avec des contraintes, des contraintes de temps. Généralement, on nous dit, les éditeurs disent, on veut la chronique dans le mois. Donc, quand on a un travail à côté, quand on a une vie, on ne peut pas non plus lire 15 bouquins, même 20 par mois, etc. Donc, moi, j'ai préféré mettre le haut là-dessus et lire ce que j'ai envie. Maintenant, c'est vrai que, je suis en train de lire After, c'est le gros bestseller du moment, mais je le lis parce que j'ai envie de le lire. Pour le coup, je n'ai pas spécialement de partenariat avec Hugo New Romance, qui est l'éditeur francophone, même s'ils m'ont envoyé le bouquin, je ne l'ai même pas lu en français, moi je le lis en anglais, mais parce que j'ai envie de me faire de mon idée, j'ai envie de savoir pourquoi on en parle. Donc, à partir du moment où un livre fait le buzz, forcément, ça intrigue, on se dit, tiens, est-ce que je vais me placer dans la partie où je vais dire, comme tout le monde, il est trop génial, il faut le lire, ou alors, est-ce que je vais être la brebis galeuse qui ne me dira pas comme tout le monde et qui n'aimera pas. C'était pareil avec nos étoiles contraires, ça a été pareil aussi, à chaque fois qu'il y a un gros bestseller avec un film qui arrive comme divergent pour le moment. Donc, c'est vrai qu'on suit la tendance. Maintenant, il y a aussi des booktubers et des blogueurs qui préfèrent lire des petits éditeurs, il y en a qui ont d'ailleurs prévu des sortes de petits challenges, de petits concours où ils veulent lire à la fin de l'année le petit éditeur du mois ou le petit auteur qui n'est pas très connu. Donc, il y a des choses qui se font, mais ça se voit moins, mais ça existe quand même. Maintenant, au niveau des livres, c'est vrai que quand vous avez, je ne vais pas les citer, je vais dire Nathan, parce que c'est eux qui inondent un petit peu la blogue de SP, on reçoit tous leurs livres et parfois, on les reçoit un à deux mois à l'avance, mais vous avez déjà des chroniques qui arrivent deux mois à l'avance et partout, parce qu'on a été inondés à ce moment-là. Et ça, voilà, le service presse arrive, il y a des blogueurs qui se disent, mais moi, si je lis le livre dans les temps, l'éditeur m'en enverra d'autres, donc hop, ils veulent être aussi dans les bonnes grises des éditeurs. Moi, pour ma part, j'ai un petit peu stoppé le système, je les reçois assez bien, mais je les lis quand j'ai envie et quand j'ai le temps, parce que ça reste ma passion, ça reste quelque chose que je fais comme un loisir et je n'ai pas envie d'être obligée de suivre des contraintes ou quoi que ce soit. Donc moi, je fais ce que je veux. Personnellement, mon blog, je le fais comme j'ai envie. On a reçu, il n'y a pas très longtemps, une proposition pour lire un bouquin qui sort au moins à août et ils veulent déjà nous envoyer les épreuves que j'ai maintenant. Là, concrètement, moi, je dis non, on est en mars, on ne peut pas en parler avant juillet, je ne vois pas l'intérêt de recevoir un livre maintenant si c'est pour attendre le mois de juillet avant de pouvoir en parler. Donc moi, je ne rentre pas là-dedans parce que je trouve ça complètement débile et ça ne sert à rien. Mais il y en a qui ont envie de faire le buzz et qui ont envie un petit peu d'être à l'avance des autres et de connaître un petit peu la vie et de pouvoir dire moi, je déduis avant vous. Voilà, ça existe sur la blogo, c'est vrai, mais moi, je ne suis pas du tout comme ça. Donc, on trouve de tout sur la blogo. On trouve des gens qui lisent des nouveautés, il y a des gens qui se consacrent à des petits éditeurs, il y en a qui se consacrent à des genres en particulier. Enfin bref, il suffit de bien chercher. Merci de m'attendre le micro. C'est une question que j'ai un peu étudiée, j'ai conduit une étude statistique à partir de données de Babelio, donc réseaux sociaux de lecteurs, de critiques bien connus. et j'ai fait des comparaisons, donc j'ai pris 1000 titres qui étaient parus en 2012, c'était toute la rentrée littéraire de l'année 2012, et que j'ai mis en comparaison avec des données liées à la visibilité des livres dans les médias traditionnels, radio, presse, télévision. Pour savoir, est-ce qu'on parle plus de best-sellers à la radio, à la presse et dans la télévision ou est-ce qu'on en parle plus sur les réseaux dédiés aux livres, Babelio. Les résultats auxquels je suis parvenu, c'est qu'en fait, ce sont les deux extrêmes de la distribution qui sont favorisées par les critiques sur Internet, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un effet de best-sellerisation, il y a une visibilité, il y a un accroissement, il y a un renforcement de la visibilité sur les livres les plus vendus sur Internet par rapport aux médias traditionnels. On parle plus des best-sellers sur Internet que dans les médias traditionnels. Il y a vraiment un effet de masse qui est assez logique parce que c'est le poids du marché. Les gens parlent sur Internet de ce qu'ils ont lu, donc ce qu'ils ont acheté. Et en même temps, il y a un effet, ce qu'on appelle un effet long train, c'est-à-dire une visibilité accrue pour des livres de niche, donc de petites ventes, de petits éditeurs et qui, eux, n'ont pas obtenu de visibilité dans les médias traditionnels, presse, radio, télévision. Donc en fait, ce sont les best-sellers et les livres de niche qui se signalent par une meilleure visibilité sur Internet par rapport aux médias traditionnels. Et les grands perdants du web, ce sont les biens de catégorie intermédiaire. Et ça, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour tous les biens culturels, ce qu'on appelle les middle stars. Ceux qui sont au milieu, qui ne sont ni des livres de niche, ni des best-sellers, ni des blockbusters, ni des films d'art et d'essai pour reprendre le vocabulaire du cinéma. Donc il y a un ensemble d'études pour la mienne qui vont dans ce sens-là actuellement. Donc la classe moyenne de la création est en train de s'ouvrir. Oui. Comme le veut Hollywood. C'est vraiment ce système-là. Non. Juste que moi, ce qui ne peut pas m'empêcher, j'ai toujours l'impression que là, on parle de lecture, mais finalement, si on remplaçait ça par vie de consommateur, vie de lecteur, c'est presque la même chose. De buzz, etc. Moi, il n'y a rien à faire. Quand j'avais 13 ans, j'ai entendu qu'il y avait un mec qui s'appelait Dostoyevski qui faisait un peu de buzz. Et j'ai toujours du mal à comprendre comment la vie de lecteur ne s'organise pas plutôt autour des idées, je ne sais pas, de l'intérêt intellectuel, du plaisir aussi. Et donc, comment elle ne se partage pas plus entre, oui, des nouveautés et l'actualité du livre, du roman et tout. Évidemment, c'est merveilleux à découvrir et tout. Mais aussi, la vie d'un lecteur et sa richesse, c'est aussi sur tout, enfin, même pas surtout, cette découverte permanente de ce qui s'est écrit avant. Et j'ai l'impression, ben, ça rejoint un petit peu ce genre d'études-là, que ce dont on parle sur le web, comme ça, c'est systématiquement, c'est ce qu'il y a, c'est la consommation. Et je trouve ça tellement terrible parce que la lecture, particulièrement cette discipline artistique-là, cette façon de créer qu'un homme particulier-là, il me semble que c'est là au moins un peu facilement se dégager justement du cycle de consommation. Et donc voilà, on a eu une discussion intéressante, mais finalement, on a discuté de la consommation, de comment on bouffe des livres. et moi, j'ai jamais lu comme ça, j'ai pas envie de lire comme ça, et les gens avec qui je parle ne lisent pas tellement comme ça. Et donc, c'est vrai que j'ai plutôt envie de faire un média qui ne parle pas comme ça de littérature. qui ne parle pas de littérature. je ne parle pas de littérature. Je ne parle pas de littérature. Mais déjà, tu dis, il faut se rappeler les statistiques de lecture. 75% de nos concitoyens ne lisent pas. pour qu'elle parle de littérature. Il reste trois minutes si vous avez une ou d'autres questions. Deux questions. Elles sont liées. C'est pour Jess, parce qu'elle fait des réponses de douze minutes sans respirer. Je n'ai pas d'excitement. Bonjour, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Mariane. J'ai deux questions de Marie. Alors, la première question, c'est une question, je m'appelle du côté de l'auteur et de l'éditeur. L'éditeur est l'auteur qui publie un livre. Si ils veulent parler du livre sur internet, donc c'est de la communication, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça, c'est un. Et une deuxième question, de toute façon, c'est est-ce que l'internet est un moyen de promotion, peut être un moyen de promotion des livres non littéraires ? C'est-à-dire les guides pratiques, les ouvrages historiques, les ouvrages universitaires, etc. C'est un peu d'intérêt. Je pense que je pense que tu peux peut-être le rappeler mieux que moi, mais il faut quand même rappeler que la littérature est la portion congrue de l'économie du livre. Donc on a toujours l'impression d'aller à voir du livre, etc. Non, le roman, c'est toute petite affaire négligeable. Vous n'avez parlé que de littérature. Mais malheureusement, le reste, je ne peux pas répondre, je suis ni auteur ni éditeur. Mais oui, c'est pour ça que je pose la question. Sur ce type de... Sur les blogs, on parle essentiellement de littérature de fiction, sur la vidéo, etc. On parle très peu d'essais, très peu de livres en pratique. On est ici, clairement, dans de la littérature de... dans de la littérature de fiction. Après, comment... Il va y avoir d'autres espaces, je pense, pour faire parler de livres, des essais, des essais, je pensais, une plateforme de non-fiction, par exemple. Après, pour voir, il y a d'autres espaces, j'imagine, mais en tout cas, la blogosphère et ce type de raison sont surtout liées à la littérature de fiction. On va revenir sur la notion de l'éco-communauté. Entre autres, sur les livres d'histoire, ou certaines catégories de livres d'histoire, vous avez des communautés très, très actives, très fermées aussi. Donc, il faut quand même être un peu dans la ligne du parti de certaines nations. Je pense, entre autres, aux communautés qui tombent le taux du premier empire, nous avons quand même intérêt à aimer Napoléon. Alors, s'ils aient plutôt Wellington, c'est quand même pas l'endroit idéal. Je ne vous parle pas des communautés autour de la Seconde Guerre mondiale. La moitié de ces communautés-là font quand même un peu aimer les uniformements, parce que ça fait plus grand. Et il y a une fascination qui, parfois, peut être très juste, très, très juste et très intelligente et très scientifique, mais parfois, elle peut juste être un groupe. Il faut arriver à trouver quand même des blogs ou des groupes de blogs, qui sont limités à un nombre de personnes, qui se connaissent très bien, interagissent énormément, mais sont aussi très actifs dans ce système-là. Mais après, il faut parvenir avec le pied dedans. Après, que de nouvelles technologies soient un outil pour faire vendre, découvrir un auteur ou autre, oui, parce qu'il y a des règles de marketing qui sont appliquées tout le temps, qui est la règle de la concierge. Si vous voulez vous faire remarquer par votre concierge, vous garez une fois devant chez elle, avec une box, ou vous garez toute la semaine avec votre manuel de monde. Plus votre nom, votre livre, votre auteur sera revu, Juste en face. Bukobi, au stand 114, il y aura de la drogue, il y aura à manger, et il y aura à boire. Sur les paroles d'une trame enceinte, il ne faut pas croire de ça, mais c'est bien le stand 114. Il faut traverser le couloir, encobrer de gens assis dessus. Merci à tous, merci à vous. Pour cette question, j'ai choisi Audrey, de la chaîne Le Souffle des Mots. Pourquoi ? Parce que je la trouve resplendissante. Quand je la regarde, j'ai l'impression de voir un petit soleil, elle est toujours souriante, elle a une manière de parler que je trouve très agréable, elle a un petit rire qui est vraiment trop trop choupinou. Enfin bref, c'est la booktubeuse, quand je la regarde, j'ai juste envie de la serrer très fort contre moi, et de lui faire un gros câlin.